Dans ce vidéo, j'avais commenté rapidement ma solution à l'exercice 317 du livre de Séguin. Un problème où on tire sur un bloc, sur un axe horizontal, sur un plan horizontal. On nous fournit la force de tension sous la forme I et J, forme que je n'aime pas beaucoup. Personnellement, je l'aurais plutôt fourni directement en disant 40 N selon X, puis 30 N selon Y. Donc, je préfère la forme qui est en rouge ici. On nous donne le poids en termes de Newton. On nous demande la force normale, donc c'est quelque chose en Newton. Ça, c'est du chapitre 2 pur. Je ne pense pas que ça vous cause de problème. Puis après ça, on nous demande le travail fait par les quatre forces qui sont existantes sur cet objet-là. On me demande souvent, mais pourquoi j'ai décidé de prendre la formule en X? Première remarque, c'est un objet qui se déplace en X. Je ne peux pas calculer son travail, le travail fait pour le déplacer selon l'axe Y. Il ne se déplace même pas selon l'axe Y. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de calculer le travail qui est fait par chacune de ces forces-là pour le déplacer selon X. Donc, on a la tension. Évidemment, c'est juste la partie selon X qui travaille. La partie selon Y ne fait pas travailler, ne contribue pas au déplacement selon X. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la composante selon X. Évidemment, pour la normale puis pour FG, intuitivement, je pourrais dire la force normale puis la force gravitationnelle ne contribue pas à déplacer l'objet selon X. De toute façon, j'applique rigoureusement la formule. Il faut que je prenne la composante selon X de la normale qui est égale à zéro. Puis la composante selon X de FG qui est égale à zéro. Ça donne que ces forces-là ne travaillent pas, ne contribuent pas à déplacer l'objet selon X. Et finalement, il y a la force de frottement que je dois aussi prendre la composante selon X. Et là, la force de frottement n'est pas connue. Donc, je suis obligé d'aller calculer la force de frottement cinétique parce que l'objet bouge. Donc, il frotte contre le plancher. C'est un frottement cinétique. Remarque, si j'aurais par hasard décidé de calculer le travail fait pour déplacer selon Y, dans toutes les formules, j'aurais écrit delta Y, puis delta Y ça aurait été zéro. Donc, aucun travail fait, même pour ceux-là qui sont selon Y, ils ne font même pas de travail selon Y parce que delta Y va être égal à zéro dans la formule.